A l'origine de cette action non autorisée par la direction, le comité palestine de Sciences Po, qui cherche à mobiliser à l'occasion de la journée universitaire européenne pour la Palestine. Plus d'une centaine d'étudiants répondent à cet appel. Mais selon l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, une étudiante de son organisation s'est vue refuser l'accès à l'amphithéâtre. Une étudiante a été bloquée à l'entrée. Des membres du groupe qui a organisé cet événement ont dit « Non, ne laissez pas rentrer les sionistes, ne laissez pas rentrer les sionistes ». Donc il y a eu clairement une discrimination à l'entrée. Et par « sioniste », nous ne sommes pas dupes, on sait qu'on entend « juif ». Dans la foulée, le gouvernement s'emmêle et prend partie. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, se rend sur place. Aurore Berger, ministre de l'Égalité, parle, elle, d'antisémitisme. Et Emmanuel Macron, de séparatisme. Gabriel Attal, qui s'est rendu sur place hier soir, a annoncé saisir le procureur et veut nommer prochainement un administrateur provisoire au Conseil d'administration de l'école. Bonjour Hichem. Bonjour Tiziri. Bonjour. Vous êtes donc tous les deux étudiants à Sciences Po Paris. Le 12 mars dernier, le Comité Palestine de Sciences Po Paris a répondu à l'appel « Mobilisation universitaire européenne pour la Palestine » lancé par la Coordination universitaire contre la colonisation en Palestine. C'est un réseau constitué de chercheurs, enseignants, chercheurs, docteurs, doctorants, étudiants engagés dans l'enseignement supérieur et la recherche qui exige un cessez-le-feu immédiat, un constitutionnel et permanent, la levée permanente du blocus de Gaza et la défense du droit palestinien à l'éducation. Alors une centaine d'étudiants ont occupé l'amphithéâtre emblématique de l'Institut pour donner des conférences sur la Palestine. Et vous avez également organisé un rassemblement devant l'établissement. Vous dénoncez notamment l'instrumentalisation par l'administration de l'école de toute mobilisation en soutien à la Palestine, des intimidations et du cyberharcèlement. Quel est le climat qui règne à Sciences Po Paris depuis l'attaque du 7 octobre ? Il y a un climat qui est un climat de controverses politiques comme c'est le cas à Sciences Po et comme c'est dans la tradition. En revanche, il y a surtout un climat où Sciences Po ne s'est pas prononcé sur ce qui se passe à Gaza alors que Sciences Po le fait pour tous les événements qui se passent dans le monde. On est une école de recherche, une école de relations internationales, de sciences politiques. Notre devise, c'est de comprendre notre monde pour mieux le changer. Et nous, on n'acceptait pas qu'il n'y ait pas une minute de silence pour les victimes palestiniennes. On n'acceptait pas tout ça. Donc, le 12 mars, on est rentré dans cet amphithéâtre pour donner 4 heures sur la Palestine de conférences avec un professeur palestinien, un réfugié palestinien. Et en fait, on a eu des centaines de gens qui nous ont rejoints. Et c'était une action vraiment jolie et qui a vraiment mobilisé un grand nombre d'étudiants et d'étudiantes. Exactement. Et même pour ces étudiants, c'était le moment enfin de pouvoir s'exprimer sur la Palestine parce qu'il y a vraiment une volonté de censurer les voix pro-palestiniennes. Comme l'a déjà dit Hicham, Sciences Po n'a pas fait de minutes de silence pour les victimes. Vous l'aviez demandé à l'administration. Oui. Et également, Sciences Po n'a pas fait de mail pour les étudiants palestiniens pour qu'ils puissent avoir des aménagements jusqu'à ce que cela soit déjà, enfin, cela soit notifié par eux-mêmes alors qu'ils en ont, par exemple, proposé pour les étudiants israéliens ou franco-israéliens. Alors, j'avais été contacté par Idriss, que vous connaissez forcément. C'est l'un de vos camarades qui a participé à cette mobilisation du 12 mars dernier. Il m'a indiqué que des professeurs appelaient même à raser Rafa et à casser les dents des manifestants étudiants sans aucune sanction de l'école. C'est ça. Il y a un professeur que moi-même j'ai qui a repartagé sur les réseaux sociaux un tweet qui appelait à conquérir Rafa. Sans sanction de l'administration, sans sanction de l'administration. Vous avez demandé, vous avez rapporté ces faits et l'administration n'a pas agi. Vous indiquez également que l'école préfère multiplier les intimidations à l'égard des étudiants pro-palestiniens. Quel type d'intimidation ? En fait, ces intimidations, elles sont quand même de manière assez informelle ou n'importe quand, quand il y a une association officielle qui s'appelle Students for Justice and Palestine à Sciences Po, ces événements sont toujours surveillés. Il y a toujours des membres de l'administration qui sont là. Des conférences sont annulées, des sujets post-controverses. Et voilà, il y a un climat où on sent que c'est compliqué de parler de ces sujets-là et on se sent surveillés. Et on doit faire attention évidemment à la manière dont les choses sont faites alors que nous, on invite des chercheurs, on invite des médecins, des réfugiés. Et on est là vraiment pour parler, pour le respect du droit international partout dans le monde. Effectivement, on avait reçu ici au Média Younes Abzouz, qui est journaliste à Mediapart et qui s'est intéressée à cette chasse aux sorcières. C'est l'expression qui a été employée par des universitaires qui dénoncent, que vous dénoncez en ce moment, c'est-à-dire une censure et l'étouffement même des voix qui cherchent à dénoncer notamment le génocide en cours en Palestine. Il y a d'autres faits très graves que vous dénoncez, le harcèlement notamment sur les réseaux sociaux, avec de faux comptes souvent sur des étudiants les plus vulnérables, c'est-à-dire des femmes qui arborent un foulard. C'est ça. En fait, ce qui se passe, et je pense que c'est la chose vraiment principale, c'est que dès qu'il y a un événement pour la Palestine et que sont présents des personnes d'origine maghrébine, mais surtout des femmes visiblement musulmanes, elles sont ciblées, prises en vidéo. Ensuite, ces vidéos sont partagées sur les réseaux sociaux, reprises dans des chaînes Twitter, Telegram, d'électronautes. Qui filment ces femmes et qui partagent ces images sur les réseaux sociaux ? Alors en fait, il y a plusieurs groupes. Il y a des groupes politiques qui les prennent, qui les publient sur leur compte public. Et ensuite, on a des étudiants et des étudiantes individuellement qu'on reconnaît, puisque ce sont les mêmes personnes qui ont leur téléphone rivé sur nos visages. Et ensuite, nos vidéos On ne sait comment se retrouvent sur les réseaux sociaux et s'en suivent un cyberharcèlement monstre. Et ces comportements ont déjà été signalés auprès de Sciences Po, mais la sécurité n'a pas été garantie. Alors vous avez mené des actions au sein de l'établissement le 12 mars dernier. Vous l'avez rappelé, quatre heures de conférences au sein de l'amphithéâtre le plus emblématique de l'Institut. Également un rassemblement devant l'établissement. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à Sciences Po ? Quelles sont vos exigences ? Ce qu'on demande, il y a plusieurs choses. La première, c'est de protéger les Palestiniens et les voix pro-palestiniennes, ce qui n'a pas été le cas encore. La deuxième, c'est de reconnaître qu'il y a un risque plausible de génocide, comme l'a dit la Cour de justice internationale. Et ensuite, c'est, par exemple, quand la Russie a envahi l'Ukraine, il a fallu moins de 24 heures pour qu'il y ait une investigation sur les universités où les gens partaient en échange, ce qui est obligatoire pour les troisièmes années, pour voir si ces universités soutenaient l'agression de l'Ukraine. Les partenariats ont tous été coupés. On demande que Sciences Po fasse la même chose avec les cinq universités israéliennes partenaires qui ont toutes soutenu l'agression de Gaza. Donc ce qu'on demande de Sciences Po, c'est d'avoir une prise de position courageuse qui va en ligne avec toutes les fois. Ils ont dénoncé les violations de droits humains qui existent dans le monde, dans tous les conflits, depuis la création de Sciences Po. De votre point de vue, pourquoi Sciences Po refuse de céder, finalement, à vos demandes, qui sont, somme toute, légitimes ? On a un gros flou par rapport à ça. On n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi. Et c'est pour ça qu'on agit et on leur demande de faire des choses. Rien n'est fait. On a un peu du mal à comprendre, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce de... C'est la France, l'éducation nationale, qui sait comme on parlait tout à l'heure, d'avoir une certaine chasse aux sorcières, d'étoffer le sujet. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose ? Non, mais en fait, justement, c'est ça, c'est qu'on n'a pas d'explication claire. Il y a vraiment un silence autour de ça. Même lorsque nous sommes en classe, on sent que les professeurs essayent d'éviter le sujet. Moi, par exemple, j'ai un séminaire en droits humains et il y a une juge de la Cour internationale de justice qui pourra être présente. Et on nous a précisé qu'on ne devrait pas poser des questions sur ce qui s'est passé récemment entre Israël et la Palestine. Il y a des sujets d'exposés qui sont refusés également. C'est extrêmement compliqué, réellement, de parler de ces sujets-là. On n'arrive pas à comprendre ce silence, justement. Cette journée s'est bien passée ? Oui. Bon esprit, les étudiants, communication. Je vous laisse peut-être nous raconter un petit peu l'ambiance de cette journée parce que ça contraste énormément avec ce qu'on a pu voir et entendre dans les médias de mainstream. On y reviendra. Exactement. Tout s'est très bien déroulé. Les personnes étaient ravies de pouvoir participer à cet événement. Il y a eu de nombreux retours de personnes qui trouvaient que les sujets abordés lors des conférences étaient très pertinents et que, en fait, finalement, le comité Palestine a fait le travail qu'on attendait de la part de Sciences Po. Ensuite, quand même, on peut le voir dans les images, à l'intérieur de la péniche de Sciences Po, il y a eu des centaines de personnes qui étaient présentes à l'intérieur et qui ont manifesté leur soutien à la Palestine. Et ce soutien, il s'est même poursuivi ensuite devant Sciences Po. Hichem, tu confirmes ? Oui. Je confirme totalement. Pour nous, on a vu vraiment l'action comme un succès. Et surtout, encore une fois, comme tu le disais, Tiziri, on a fait ce que Sciences Po n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire parler directement à un réfugié qui a quitté Gaza il y a deux mois, qui nous parlait de ce qu'il a vécu, comment il a échappé à ce génocide. On a parlé à un professeur qui était en direct de Jérusalem. On a parlé de judaïté. On a parlé de tous ces sujets-là dans un esprit d'échange où tout le monde était invité, peu importe leurs confessions religieuses, leurs avis politiques. On a débattu avec des gens qui n'étaient pas du tout de notre avis. Et donc, c'est pour ça qu'on est assez surpris de voir qu'il y a une polémique et une fake news qui aille aussi loin qu'au niveau du Premier ministre, au niveau du procureur. – Oui, Gabriel Attal a annoncé qu'il saisirait la justice pour des faits antisémites. Mon collègue Cyril Emba est revenu assez longuement sur les faits. On ne comprend plus très bien, en fait, ce qui s'est passé. Donc, c'est l'occasion pour vous de donner votre version des faits. Est-ce que cette étudiante dit qu'elle a été bloquée à l'entrée, mais qu'elle n'a pas elle-même entendu de propos antisémites ? Pourtant, on n'a pas le sentiment que Gabriel Attal ou encore Emmanuel Macron reviennent sur leur déclaration. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? – Alors, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, comme on rappelait, il y a un climat de protection des voix pro-palestiniennes qui se font séparer et harceler. Dans ce contexte-là, on a repéré des personnes qui constamment nous prennent en vidéo. On n'a pas forcément leur identité, on les voit et on sait qu'ils nous filment. Tout le monde était invité à rentrer depuis 8 heures. Les gens rentraient librement, les gens circulaient librement. Des personnes de toute organisation, dont l'UEJF, rentraient dans la salle. – L'Union des étudiants juifs de France. – C'est ça, exactement. Et ensuite, il y a eu cet élève qui a essayé de rentrer et il lui a été refusé de rentrer parce qu'il était su qu'elle prenait des photos et des vidéos. Et on ne sait pas si c'est elle, mais ensuite, ces vidéos se retrouvaient sur Internet de personnes ciblées, encore une fois, de voix pro-palestiniennes. Donc, c'est ça qui lui a été refusé. Tout s'est fait en présence de l'administration. L'administration de Sciences Po était là lors de tous les changes. L'administration de Sciences Po n'a jamais dit qu'il y avait eu la moindre expression d'antisémitisme. Et ça, c'est important de le rappeler. Et d'ailleurs, on voulait vous remercier de nous inviter pour parler de ce qui s'est passé pendant la conférence parce qu'encore une fois, c'était vraiment un succès. Et on a fait un très bel événement, moi, je pense. – Exactement, on a un peu cette impression qu'on cherche à masquer le succès de cet événement. Et je rejoins tout à fait Hicham qui a bien raconté ce qui s'est passé. C'était simplement par mesure de sécurité pour protéger les personnes qui se sont déjà faites harceler, qui se sont déjà faites filmer. Donc là, l'administration témoigne de vos récits. Est-ce qu'elle a été entendue par notamment Gabriel Attal qui a fait le déplacement le 13 mars, justement, pour le rassurer puisque c'est dans la soirée même de son déplacement à l'Institut, je vais y arriver, qu'il a annoncé saisir la justice. Qu'est-ce que fait Sciences Po pour vous protéger ? Parce que ce n'est pas rien comme attaque à être accusé d'antisémitisme. Donc on touche quand même à votre honneur. Pour l'instant, il y a un flou assez général. On ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas vraiment de nouvelles de l'administration. On a vu quelques membres de l'administration qui nous ont dit qu'ils étaient là pour nous. Donc on va voir comment ça va se passer. En revanche, effectivement, comme vous le rappelez, on est extrêmement peiné d'être accusé de tels propos. C'est des propos qui sont graves. On rappelle à chaque fois que ça ne s'est pas toléré. Dans nos amphithéâtres, dans nos événements, la libération de la Palestine ne se fera jamais dans une perspective antisémite, jamais. Et donc nous, ça a été peiné. Et puis surtout, maintenant, il y a une vague de cyberharcèlement qui continue et qui s'amplifie encore plus. Donc nous, on aimerait... Vous craignez pour votre sécurité ? Oui. Oui, totalement. Totalement. Mais par contre, on ne se taira pas. Et en fait, c'est ça qu'on veut vraiment que les gens comprennent. C'est qu'encore une fois, dans la défense d'un risque plausible de génocide, mais surtout d'une occupation qui est illégale, d'un blocus qui est illégal, d'un traitement différencié des citoyens qui est illégal, on ne pourra pas se taire. Moi, j'ai gagné le concours de la Résistance en 2023... En 2000, pardon. Quand j'avais 13 ans, j'ai visité le camp du Stroutoff en Alsace. J'ai compris de mes propres yeux ce que c'était qu'un génocide et je ne laisserai jamais laisser faire des gens qui le financent ou en tout cas des gens qui n'agissent pas quand il y a un risque d'un autre génocide en cours. Totalement, d'autant plus qu'on est dans un établissement qui prône des valeurs humanistes, qui a même un master en droit humain. Et donc, le minimum, c'est qu'en fait, justement, même quand on entre à Sciences Po, on nous dit qu'on est là pour changer le monde contemporain. Et donc, le minimum, c'est de pouvoir statuer, de pouvoir agir contre un génocide. Est-ce que vous avez eu le soutien de professeurs au sein de l'Institut, des professeurs qui ont même participé à votre journée de mobilisation ? Oui. Moi, personnellement, j'ai des professeurs qui soutiennent la cause. J'ai déjà vu des professeurs qui ont vu certaines actions, certaines manifestations et qui les approuvaient. Mais ils faisaient ça toujours en cherchant à se cacher. Par exemple, il y a une professeure qui a apprécié une manifestation pour la Palestine qui se déroulait devant Sciences Po. J'étais toute seule avec elle dans la salle et elle a attendu en fait que tout le monde parte pour dire que c'était quelque chose de courageux de faire ça. Donc aujourd'hui, c'est courageux de dénoncer un génocide. J'ai une dernière question. Est-ce que vous craignez des représailles ? Est-ce que vous ne craignez pas d'être sanctionnée lors de vos examens, par exemple ? C'est une peur que peut-être moi j'aurais eue en tant qu'étudiante. C'est une peur qui existe. Les représailles, le procureur de la République, tous ces grands mots qu'on entend. Et encore une fois, moi, je veux rappeler que ce qu'on fait, c'est une cause qui est juste. C'est de défendre l'application du droit partout dans le monde. Donc, il y a des représailles, mais en même temps, l'ampleur de la cause, moi, en tout cas, ça me fait un peu moins peur. Moi aussi, vu l'ampleur de la cause, vu ce qu'on voit actuellement avec les réseaux sociaux, parce que là, on ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant. Il n'y a aucune... On peut avoir peur, mais honnêtement, on est obligé d'agir. Et j'espère vraiment que, si vous me permettez, j'espère vraiment que l'exemple et la manière dont ça instrumentalise maintenant, ça serve à montrer que l'importance des étudiants et des étudiantes à s'engager et l'importance de continuer et que ça ne nous fait pas peur et qu'on n'arrêtera pas. D'ailleurs, il y a un autre rassemblement ce soir devant Sciences Po. Oui, on en a entendu parler. On vient juste d'entendre parler. D'accord. Il y a des gens qui l'organisent, on est contents. En soutien à votre action et surtout en soutien à tout ce lynchage et cyberharcèlement, harcèlement que vous subissez depuis que vous vous êtes mobilisé cette journée du 12 mars et depuis aussi vos interventions médiatiques remarquables, je dois le dire. Merci beaucoup, Tiziri Hicham, d'être là. Vous êtes venue avec une camarade, peut-être qu'elle aimerait témoigner de ce qu'elle a vu ou de ce qu'elle a ressenti durant cette journée du 12 mars. Je t'en prie. Merci, merci beaucoup. Je m'appelle Ludmila, je suis en master de sociologie à Sciences Po. Et oui, j'ai témoigné à la majorité des événements. C'était d'ailleurs moi qui faisais une intervention sur la judéité et l'antisionisme pendant que les événements qui ont, en dehors de l'amphithéâtre, qui ont été tellement disfigurés par la presse, ont eu lieu. Alors je trouve que c'est assez ironique qu'on accuse notre mouvement étudiant d'antisémitisme quand il y avait une perspective sur la judéité et l'antisionisme. Quand vous parlez de votre mouvement étudiant, c'est lequel ? C'est celui du comité. Du comité, d'accord. Vous faites partie de ce comité. Comme tant d'entre nous. Il y a énormément de gens qui ont été mobilisés pour ce jour-là. Et oui, ce n'est pas une association qui est déclarée au sein de Sciences Po. C'est vraiment un mouvement étudiant et d'étudiantes qui sont sidérés par le silence de l'administration de Sciences Po et qui ont décidé de prendre les choses en main. Et donc tu as animé, c'est toi qui as organisé cette conférence sur la judaïté et le sionisme, c'est ça au sein de cet amphithéâtre ? Non, ce n'est pas nécessairement moi qui l'a organisé. C'est juste moi qui ai fait une courte intervention sur le sujet. Et ça s'est très bien passé. Les échanges ont été courtois, il n'y a absolument pas. Tu n'as pas été témoin d'insultes ou de heurts entre les étudiants. Non, je trouve que ça a été très bien passé. J'étais vraiment émotionnelle et touchée par le fait qu'on a réussi à mobiliser tant d'étudiants. Je suis sûre que vous avez vu les photos, les vidéos. Oui, très belles photos, très belles vidéos. Le hall de Sciences Po entre l'amphithéâtre Boutny et la sortie était rempli à craquer. Ça fait du bien à voir. Parce qu'enfin, finalement, on parle d'une centaine, mais vous étiez plus de 200, près de 300 même étudiants. À un moment donné, oui, je dirais. Oui, près de 300 étudiants. Est-ce que vous avez eu des retours de camarades en Palestine ? J'imagine que vous êtes peut-être en relation avec des Palestiniens, peut-être même des Gazaouis. Est-ce qu'ils ont vu cette mobilisation ? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti ? Il y a un de nos camarades qui a invité pour faire une intervention sur le sujet, Khaled, qui est un réfugié palestinien qui a échappé Gaza il y a deux mois. Il est maintenant en Égypte. Il a perdu dix membres de sa famille sous les bombardements israéliens et il voulait témoigner sur ses expériences au sein de notre mobilisation étudiante. Ça a touché beaucoup du monde dans la salle. Et oui, en fait, pour nous, c'était extrêmement important que ce ne soient pas juste des voix académiques occidentales qui prennent la parole, mais aussi des gens qui sont véritablement et directement affectés par le sujet. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ici au Média pour nous raconter cette journée. Et bravo pour votre courage. J'ai envie de dire, ce n'est pas tellement du courage, c'est juste rester digne quand on voit un génocide, en tout cas un risque des génocides, avoir lieu sous nos yeux. Merci encore à vous, à tous les trois. Merci à tous les deux.